Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, prévue pour le 7 juin prochain, focalise l'attention de toutes les couches sociales de la population. Après avoir ostensiblement manifesté leur joie lors de la déchéance sur ordonnance présidentielle de l'ex-gouverneur Jean-Claude Bayende, les fils et filles de l'Équateur ont prévu de se rassembler ce samedi 4 mai à Mbandaka dans une prière œcuménique pour implorer la bonté de Dieu en faveur de l'instauration d'un nouveau mode de gestion des affaires de la province. Rappelons que le bureau de la CENI en Mbandaka a indiqué avoir déjà enregistré 12 candidatures, dont un retrait, celui de Jean-Marie Elessé. La date de clôture pour le dépôt de candidatures intervient également ce samedi, soit le jour du rassemblement de prières œcuméniques. Sans doute que la population qui n'est pas directement électrice espère que Dieu va éclairer le choix des députés provinciaux qui sont, eux, appelés à élire le prochain gouverneur. Les prières suffiront-elles à donner à l'Équateur un gouverneur différent des précédents ? C'est l'enjeu principal du scrutin du 7 juin prochain en Mbandaka.